Pauline est étudiante en biologie. Entre deux cours, la jeune fille vient donner un coup de main au camp installé à Gerza. On laisse passer les voitures et les véhicules prioritaires de façon à ne pas gêner trop la circulation. Mais on bloque les poids lourds qui transforcent des marchandises. Pendant qu'ils sont arrêtés, ça fait perdre du temps et ça fait perdre des sous pour les grosses entreprises. C'est le but parce que c'est de leur montrer que les taxes, on en a marre. On est tous concernés, les étudiants, les retraités, on en a marre. Un gros ras-le-bol général. Ici, personne n'est très chaud pour aller à Paris. Beaucoup pensent que les actions locales sont plus efficaces. Ce que veulent ces gilets jaunes, c'est entendre les klaxons de soutien et rattacher le plus de monde possible à leur cause. Il y a assez de monde autour de Paris. Non, non, il faut rester en province. On ne sait pas où, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. On va le savoir au dernier moment. Il n'y a rien d'établi. D'autant qu'à Gerza, on s'est organisé. Les gilets jaunes se relaient nuit et jour pour assurer une présence permanente et tenir à l'écart ce qui pourrait donner une mauvaise image du mouvement.